Comment gagner de l'argent en ligne gratuitement ? 11 idées, 11 choix. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de zéro et sans euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Flouze, thunes, monnaie, fric, blé, maille, oseille, flèche, des euros quoi. Une idée. Une idée amène une idée. Et précisément, la plus importante, c'est souvent pas la toute première idée, mais celle qui va suivre derrière. Alors évidemment, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'abord de rester bien concentré jusqu'au bout, mais aussi surtout d'essayer de rapporter ces idées à vous-même et de voir si de ces 11 idées, c'est pas ça le plus important, c'est bel et bien la douzième. C'est-à-dire, de ces 11 idées, va réussir à naître une douzième idée. Ce sera la meilleure, ce sera la vôtre. 1. On va parler de location. Alors évidemment, quand on parle de location, tout de suite, on pense maison. On pense Airbnb. Au mieux, on pense à son jardin. Dans votre jardin, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un panneau lumineux. C'est carrément du passif. On vous paye pour avoir posé un panneau sur votre jardin. Si vous avez un petit peu plus grand, si vous avez une propriété, voilà un site qui devrait vous intéresser. 1. Gamping.fr Vous voyez que le concept est simple. Trouver un terrain privé où camper. Alors effectivement, il s'agit de camping chez l'habitant. Il y a deux formules. Soit vous cherchez vous-même à camper quelque part, auquel cas vous êtes plutôt un voyageur. Soit vous avez un terrain, une propriété à proposer. Et là, vous êtes plutôt dans le camp des hôtes. Et donc, faire une annonce, publier une annonce tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi proposer votre cave. Ah bah si, une cave, ça se loue. La preuve, costockage.fr, de l'espace inutilisé, profitez-en. Vous pouvez même faire un petit calcul ici si ça vous intéresse. Vous mettez la superficie de votre espace de stockage, cave ou autre. Vous mettez votre code postal, vous faites calculer et ça va vous calculer combien est-ce que vous pourriez gagner avec cette petite histoire-là quand même. Autre chose, vous aviez pensé machine à laver ? Ça aussi, c'est possible. Cowatch.fr, vous voyez que le concept est super simple et clair. Votre linge est lavé, repassé, livré et donc disponible. Alors pour l'instant, c'est plutôt pour Paris et pour Lyon. Enfin, l'idée, c'est d'abord que vous pouvez vous en servir si vous voulez pour vous-même, mais surtout que vous pouvez devenir vous-même un co-washer. Et là, vous entrez dans l'autre catégorie, ceux qui vont s'occuper du linge des autres. Et ça, vous ne voulez pas devenir machine à laver ? Ce n'est pas grave, il y a plein de choses. L'idée, c'est que je vous apporte des idées qui vous amènent des idées. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, que les bateaux ? Les bateaux aussi, ça peut se louer. Deux, votre avis les intéresse. Les entreprises ont besoin de votre opinion. Ce site, monopinioncompte.fr. Et là, il s'agit juste de réagir, répondre, échanger. Bref, ce sont des sondages. Enquête en ligne, rémunérés. Et évidemment, pour ce genre de produit, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est si vous les recommandez. Ça s'appelle l'affiliation. Trouvez-leur des clients, et vous allez toucher un petit peu plus encore. 3. Comment gagner de l'argent en lisant les emails ? Bon, clair, ça ne rapporte pas grand-chose. À moins que vraiment, vous soyez organisé. Par exemple, vous avez une heure de métro, vous prenez votre smartphone, vous ouvrez. Alors, à la file, allons-y, c'est à la chaîne. Vous ouvrez, vous scannez, vous fermez. Vous ouvrez, vous scannez, vous fermez. Voilà. Et au bout d'une heure, vous aurez gagné peut-être quelques dizaines d'euros. Alors, soyons clair, ce n'est pas ce qui rapporte le plus, mais malgré tout, ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous risquez, si vous jouez le jeu, c'est-à-dire si vous achetez des produits, de gagner un petit peu de cashback. Cashback, je reviens dans quelques instants. Et puis aussi, si vous jouez le jeu et que vous allez carrément jusqu'à vous inscrire sur le site d'un des annonceurs, là encore, ça peut vous faire franchir quelques petits caps pour gagner un petit peu plus. 4. Le cashback. Comment fonctionne le cashback ? Eh bien justement, avant de parler, vous allez aller sur ce site fr.igral.com. Et là, Igral vous explique tout. Igral vous reverse de l'argent lorsque vous achetez sur Internet. C'est ça le cashback tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer ? Tout un tas d'enseignes. Là, en l'occurrence, il y a 1660 marchands pour profiter donc du cashback. Alors évidemment, si vous achetez un produit chez l'un de ces marchands en particulier, vous allez avoir des retours d'argent, cashback, donc du retour d'argent qui vous êtes proposés. Alors, il y a des soldes aussi. Alors évidemment, vous pouvez gagner 50%, voilà, des moins 60 euros, etc., etc. À vous de profiter donc de ces offres qui sont là. Si vous achetez donc à cet endroit-là, il vous sera remis un petit peu d'argent, le principe du retour d'argent, le cashback. 5. Gagnez de l'argent avec des missions rémunérées. Votre mission va être non seulement de l'accepter, mais aussi de la remplir dans la vie réelle et sur Internet. Ce site, lunea.com. Et vous voyez qu'on peut gagner des sommes plutôt intéressantes, 300 euros par mois, ça peut devenir intéressant. Et celui-ci est en fait un généraliste qui vous propose donc de cumuler les différentes formules dont je vous ai parlé avant, à savoir sondage rémunéré, email rémunéré, le cashback, des tests produits même dans la vie réelle. Alors, le principe est simple. Vous acceptez une mission rémunérée, vous récupérez du cash, du cashback, pourquoi pas, vous retirez votre argent. Bref, il y a de quoi gagner un petit peu d'argent et ça, tout à fait gratuitement. 6. Comment gagner de l'argent avec l'affiliation ? Alors, je vais passer assez vite là-dessus parce que j'en ai suffisamment parlé. Le principe du parrainage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vendre le produit de quelqu'un d'autre qui va être tellement content que du coup, il va vous remettre une petite commission pour avoir vendu son produit. Alors, qu'est-ce que vous avez comme possibilité ? Il y a tout ce qui est outils marketing. Là-dessus, il y a souvent des commissions d'affiliation qui sont pas mal du tout. Vous avez les banques par exemple. Boursorama propose, alors en ce moment, c'est 110 euros à chaque fois que vous amenez un nouveau client à la banque Boursorama. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Les places de marché. Place de marché, il y a des produits très intéressants. Allez voir sur Clickbank, vous allez trouver plein de petits produits digitaux qui sont magnifiques. J'ai pris des notes. Le plus connu, c'est Amazon. Je vais oublier Amazon, hein, c'est pas possible. Le plus important dans tout ça, le plus important pour vous, c'est que vous trouviez des produits qui soient en cohérence avec ce que vous faites sur Internet. Votre audience, elle aime, elle suit, elle fait quelque chose. Eh bien, c'est par rapport à ça que vous allez devoir trouver les bons produits. 7. Comment gagner de l'argent avec les jeux d'argent ? Et attention, pour les jeux d'argent, on reste super prudent, évidemment. Alors, tout de suite, la première chose à laquelle on peut penser, c'est le poker. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais bon, renseignez-vous. Et on peut penser aussi aux paris sportifs. Alors, avec par exemple, ce genre de site netbet.fr. Et là, vous allez forcément trouver votre bonheur. Alors, encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste des paris sportifs. Il y en a d'autres sur Internet. Vous tapez Maxence Rigottier, par exemple. Non, je ne connais pas, mais je salue. Ah, salut. On s'en fout, il ne regarde pas mes vidéos. Salut. Voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, renseignez-vous sur ce genre de choses parce que quand il s'agit de pratiques d'argent, c'est avec beaucoup de précautions, évidemment, sans jamais dépenser plus que ce que ça pourrait nous coûter émotionnellement. 8. Comment gagner de l'argent avec la bourse ? Encore pire. Ah bah là, gaffe. Alors, attention parce que gagner de l'argent avec la bourse, finalement, il y en a très peu qui, finalement, y arrivent à gagner de l'argent avec la bourse. Donc, allez-y doucement déjà d'une part. En plus, commencez à vous former. Donc, allez chercher des bonnes infos aux bons endroits peut-être, des endroits sûrs et puis auprès des bonnes personnes qui sont capables de réellement vous apprendre ce qu'est la bourse. 9. Comment gagner de l'argent si vous avez la bougeotte ? Ah bah, il y a des concepts. Collezweb.com. La livraison sur mesure en moins de deux heures ou sur rendez-vous. Alors, évidemment, s'ils font des livraisons, ils ont besoin de livreurs. Vous pourriez très bien être celui. Alors, hé, à mon avis, ce n'est pas des Lille-Marseille qui vont vous proposer, puisqu'ils disent en moins de deux heures. Donc, ça risque d'être des petites distances. Vous pouvez très bien vous en sortir avec ça. Il vous suffit juste de faire donc rejoindre l'équipe. Et si, en plus, vous avez la chance d'avoir la même chose, bougeotte, mais en plus, quelques petits muscles dans la manche, là. Tu as des muscles dans la manche ? JeMouv.fr. Alors là, on est plus dans le déménagement. Et là encore, il ne s'agit certainement pas de faire de gros déménagements lourds à porter, difficiles, mais plutôt de rendre service à nos concitoyens sur de courtes distances, certainement. En tous les cas, vous pouvez vous aider de ce genre de site pour faire ce qu'on appelle des compléments de revenus. 10. Comment gagner de l'argent avec le dropshipping ? C'est juste d'attendre de vendre pour faire la commande au fournisseur qui va lui-même se charger d'envoyer à votre acheteur. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de… au milieu, il n'y a rien, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de gestion de stock, tout ça. Tranquille, c'est le dropshipping. Shopify ? Ah bah voilà, Shopify. Vous allez sur donc apps.shopify.com et vous allez trouver donc toutes les applications de dropshipping dont vous aurez besoin. 11. Comment gagner de l'argent sur Internet ? Eh bien, encore beaucoup, beaucoup de possibilités. Par exemple, blog, photo, Amazon FBA, réseaux sociaux, YouTube, service, e-commerce, print on demand et bien sûr, formation en ligne. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite avec cette formation offerte pour créer votre business de formation rentable. Vous cliquez là, formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.